Bien oui, maintenant que la neige est tombée, le froid va s'en mêler. Mercure va chuter d'ici la fin de la semaine. D'ici vendredi, on va avoir un petit frisson. Mais on vit les relents. Je sais que si vous nous regardez d'ailleurs au Québec, vous l'avez eu moins difficile. Mais dans le sud du Québec, on a reçu une trentaine de centimètres et ça a encore des impacts ce matin. C'est arrivé presque tout d'un coup. On était en espadrille la veille sur le gazon. Et là, tout d'un coup, on parle d'une trentaine de centimètres de neige. Des impacts, oui, parce qu'il y a encore à cette heure-ci un peu moins de 30 000 Québécois qui sont toujours privés de courant. La neige lourde qui a endommagé donc une partie du réseau. Marie-Lise, les clients touchés sont surtout en Montérégie et en Estrie. Et pour t'en parler, Audrey, ce matin, on se trouve dans un quartier plongé dans le noir, un quartier de Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal où ici, bien, on le voit, il n'y a aucune lumière. C'est sombre et on est également en mesure de constater les effets de cette bordée de neige. Parce que celle-ci, la neige, elle est lourde, elle s'accumule sur les branches d'arbres. Et bien, ces branches d'arbres, bien, elles s'affaissent, elles se sont affaissées sur le réseau d'Hydro-Québec. Résultat, hier, on vous en parlait, c'était plus de 100 000 clients à travers la province, surtout dans le sud-ouest, qui étaient privés de courant. Et ce matin, le bilan, bien, il s'est quand même amélioré. On est à environ 27 000 foyers privés d'électricité, surtout en Montérégie, on a un peu plus de 13 000 et en Estrie, un peu plus de 9 000. Et sur la rive sud de Montréal, bien, à Longueuil, il y a quand même aussi quelques milliers d'abonnés privés de courant. Mais les équipes d'Hydro-Québec, elles, elles continuent de travailler d'arrache-pied. Je vous laisse entendre un porte-parole. On doit s'attendre à ce qu'il reste des pannes à régler demain. Mais notre objectif, c'est que demain, en mi-journée, on ait atteint un taux de rétablissement d'environ 95 % des gens qui sont en panne depuis, donc, taux ce matin. Mais il faut se rappeler aussi une chose. Quand c'est difficile de se déplacer sur les routes, c'est la même chose pour nos équipes. Donc, il y a encore un certain pourcentage de pannes qu'on n'a pas pu aller évaluer, faute de pouvoir accéder au territoire. Ce sera fait, on l'espère, dans les prochaines heures. Les opérations de déneigement se poursuivent également, Marie-Lise. Oui, il est tombé un peu plus d'une trentaine de centimètres de neige dans la métropole. Et petite parenthèse, on vient d'entendre un porte-parole d'Hydro-Québec nous disait que les opérations de rebranchement devaient se poursuivre demain. Bien, l'entrevue a été réalisée hier, donc demain étant aujourd'hui mardi. On vise 10 heures pour reconnecter, rebrancher les Québécois, Québécoises qui sont privés de courant. Pour en revenir maintenant aux opérations de déneigement, bien oui, elles se poursuivent. À Montréal, ce qu'a dit le porte-parole de la ville, Philippe Sabourin, c'est qu'à 7 heures, les arrondissements pouvaient commencer les opérations. Chargement de la neige. Par contre, va falloir prendre son mal en patience parce que ça va prendre encore quelques jours avant de pouvoir dégager, ramasser toute cette neige. Philippe Sabourin, qui vise à peu près 5 jours de travail pour les équipes, il a rappelé que c'est environ 1000 employés qui travaillent sur les opérations de la neige. Merci Marie-Lise, à tantôt. Merci Marie-Lise